et bonjour nous sommes dans une phase très critique hier j'ai pleuré je ne sais même pas pourquoi du coup ça va donc il faut que je me reprenne en main on est jeudi je déteste le jeudi depuis que je suis toute petite à chaque fois le jeudi il ya eu un souci à part le fait que je suis née un jeudi après c'était j'avais la mauvaise maîtresse en maternelle le jeudi j'avais toujours des cours dégueu le jeudi j'avais toujours sport le jeudi bref le jeudi c'est kata donc ce qu'on va faire c'est que maintenant tous les jeudis une petite vidéo youtube hier c'était kata j'étais vraiment trop mal et je sais pas pourquoi et je sais qu'en ce moment je mange plus que d'habitude et quand je mange plus c'est que ça va pas parce que je me connais et pareil quand j'étais plutôt c'est que ça va pas je vous laisse vérifier ça va pas donc j'ai décidé de supprimer tik tok et instagram de mon téléphone pourquoi parce que je me suis rendu compte que ce que ce qui me faisait du bien sur les réseaux sociaux c'était de vraiment de partager mais par contre ce qui me faisait moins de bien c'était de consommer et là je consommais plein de contenus qui juste me stresser et je me comparais c'était catastrophique du coup on arrête ça même si ça me demande un gros effort parce que je suis bien accro à tout mais j'arrête donc ça a commencé déjà hier parce que j'ai été courir cinq kilomètres j'ai bien couru en plus bonne vitesse et tout j'étais contente après j'ai été manger burger avec ma soeur donc faudrait que je mange mieux mais là c'était une phase de crise fallait prendre le taureau par les cornes et c'était un burger qu'il fallait manger ensuite ce matin j'ai été à 9 heures au pilates à la salle de sport j'ai jamais réussi à me motiver à me lever pour cette session là et là ce matin ça a été et là il est bientôt 16 heures et depuis ce matin j'ai rangé tout mon appartement tout mon appartement de a à z voilà en plus ce week-end ça va être trop cool parce qu'il y a mes parents qui arrivent ce soir il ya mes amis qui arrivent demain soir et à bayonne il ya la forme au jambon et des petites fêtes et tout ça va être cool et en ce moment c'est hyper chaotique parce que je suis sur mille fronts au niveau du travail je sais même plus où donner de la tête pendant ça aussi ça me stresse parce que un coup je me dis à faut que je m'investisse là dedans et après il ya autre chose et du coup je sais plus bref allons faire un petit tour dehors parce que là depuis ce matin je suis à l'intérieur j'en veux plus petit look du jour j'ai je veux trempé parce que j'en ai la douche c'est normal il est 16 heures tout va bien et là je vais mettre mes petits chèques à la banque et acheter deux trois trucs pour que mes parents se sentent bien chez moi ce week-end car moi je vais avec mes amis dans une autre maison et mes parents prennent mon appart bref bon voilà j'ai été à la banque j'ai fait mes deux trois petites courses là j'étais au téléphone avec audrey c'est ma copine de psychomote on était copines à l'école et du coup on est resté en contact parce que elle travaille dans le cabinet où j'ai remplacé de août à décembre du coup elle est en libéral donc on s'échange là j'essaie d'envoyer mon bilan aux médecins mais les médecins n'ont pas d'adresse mail aux médecins concept je rattrape tout ça afin de partir en week-end tranquille bon là il faut que j'appelle des minéraux pour des bilans mais au cabinet au cabinet où je suis c'est le genre de tâche que je procrastine fou d'habitude du coup là je me dis si je vais pas en week-end ça va me trotter dans la tête j'ai été tout ce qu'il faut dire quand on appelle pour un nouveau patient quand on demande s'il y a toujours une demande pour faire un bilan psychomoteur le prénom l'âge de l'enfant parce que souvent les parents ils partent dans des schools et on ne sait même pas l'âge de l'enfant si ça a été prescrit par le médecin s'il y a une ordonnance et dans ces cas là il faut pas la ramener il faut bien prendre le temps d'expliquer au téléphone comment se déroule un bilan psychomoteur qu'est ce qu'on observe qu'est ce que ça peut apporter ensuite il faut dire qu'on envoie le devis par mail et qu'on demande confirmation avant le premier rendez vous et que eux ils peuvent comme ça envoyer ce devis à leur mutuelle qui rembourse souvent quelques séances et enfin trouver une disponibilité qui leur correspond avec la mise en presse des rendez vous j'ai plus qu'à appeler on va être honnêtes entre vous et moi là qu'est ce qu'elle faisait la dame avec son ipad elle scrollait sur tik tok aïe 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 je pense j'ai fait 15 minutes 1 et j'aurais pu rester une heure de plus aïe 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 c'est grave pourquoi c'est autant addictif Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501